Sous-titrage ST' 501 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 Sors une bouteille. Sors une bouteille. Je vais pas le faire pour toi. Ouais, ça, c'est bien envoyé. Ouais, les gars de Morello ont entendu ça ? Tout le quartier l'a entendu. On bouge. On peut prendre la voiture de Dino. Comment tu sais que c'est la bannière de Dino ? Ah, si je t'aime pas, que t'as une pièce qui est au jet ? Crois-moi, je sais où tu la gardes. Si il y a des véhicules en feu, signalez à North Park. C'est pas loin de chez Morello. Il nous faut des renforts. Fonce dans le portail. On a intérêt à foutre le camp avant que les flics se pointent. T'enlèves pas tes canardes ! Venez pas s'ils roulent ! Venez ici, vente de salopard ! Oh merde. C'est les flics. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on accélère, et on les met à bonne distance. Ça me va. Ils sont sur les nerfs. Alors essayons de m'en rajouter. Bon, on les a semés. Reste hors de leur vue un moment. Je t'ai pas dit de rester hors de leur vue. Conduis normalement. Faut pas attirer l'attention. Faut pas attirer l'attention. Faut pas attirer l'attention. Fais gaffe. Ils nous cherchent toujours. A toutes les unités, les recherches sont annulées. C'est bon. On peut rentrer voir le patron. Je croyais que les flics avaient saliéri à la bonne. Les agents de circulation, ouais. Mais c'est Morello qui connaît le chef. Alors, ça t'a fait quelque chose ? Tu ressens quoi ? À propos de quoi ? De liquider cip. De voler la caisse de Dino. Ça t'a fait du bien ? Ouais. Je crois qu'ouais. La première fois, c'est vraiment quelque chose. Ça sera jamais aussi bien après. Alors ? Tu penses que c'est une vie pour toi ? Tu penses quoi, toi ? Oh, c'est moi qui pose des questions. J'adore ça, les questions. Ça m'étonnerait que toi et Sam sentient tous les jours défoncer des voitures sur les parkings. Oh, tu sais. Il y a des jours où on se fait un peu plus chier que d'autres. T'as eu droit à un sacré baptême du feu, mon gars. T'as jamais eu à massacrer les hommes de Dino et voler sa caisse ? Non. J'ai tiré assez de caisses pour me faire remarquer. Et quand je me suis fait serrer par les flics, j'ai rien dit. Et puis un jour, en taule, je me retrouve dans la cour à tailler le bout de gras avec Vincenzo. Et dix ans après, je suis toujours là. Même si maintenant, je mets un costard et que Vini est devenu un vieux salopard. Je croyais que quand t'étais dans une famille, t'avais plus de... de... de connexions. Ton frère, ton oncle ou ton... Non, pour certains, ouais, c'est le cas. Leur cousin est affranchi. Ou alors y'a Carlo, dont le père conneille le donne depuis toujours. Ça veut dire qu'on te fait confiance dès le début. Mais y'a aussi plein de types comme nous qui viennent de la rue. Elle... elle est où la... la... la caisse que je vous ai donné ? On l'a larguée. Mais pourquoi ? C'était un beau. Ça l'aille mieux. Une meilleure voiture avec une vide cassée ? Un peu d'air frais. Ça fait du bien. Il est toujours avec toi, alors ? On dirait bien, ouais. Ça y est, boss. C'est réglé. Des problèmes ? On s'est occupé des problèmes, monsieur Saliri. Bien, bien. Asseyez-vous. Vous avez vu Morello ? Non. Mais il va être fou quand ces gars vont lui dire ce qui s'est passé. Je le connais. Ça va l'obséder pendant des semaines. Vous voyez ? C'est ça la différence entre moi et Morello. Je suis un businessman. J'utilise ça pour réfléchir. Quand je prends une décision, je pense surtout au business et à mes gars. Mais Morello, c'est un sanguin. Et toute cette rage, ça te crame la cervelle. Quand il s'énerve, il devient crétin. Pour ça, vous pouvez être tranquille avec Tommy. Il a été parfait de A à Z, boss. Ravi de l'entendre. Mon business marche bien. On aurait besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar, faire quelques courses, s'assurer que les factures sont payées. Ça t'intéresse ? Oh, ce serait un honneur, monsieur. Bien. Bien. Bon, Pauly et Sam te font déjà confiance. Mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici. Alors écoute bien. Primo, on surveille son langage ici. On dispose d'un million de mots. C'est pas pour en rester un putain et faire chier comme un abruti de feignasse. Dozio, personne ne dit le de Cam. Je veux pas de règlement de compte à cause de la drogue. On laisse ça à Morello, si ça l'amuse d'empoisonner ses gars. Et enfin, te fais jamais repérer par les flics. On peut arroser quelques bourgs, mais si tu fais le guignol, tous les autres rappliqueront. T'as pigé ? Oui, monsieur Saliri. Alors, il me reste une dernière chose à te dire, Tommy. Je garde pas Pauly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes. Des gars costauds comme eux, on en trouve à la pelle. Et si Franck est là, c'est pas parce qu'il est malin. Même si c'est un magicien des chiffres. Tous ces gars, dans cette pièce, ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux. La seule chose qui doit compter à nos yeux. Tu sais ce que c'est, Tommy ? La loyauté. Voilà. Si t'es réglo avec moi, t'auras la belle vie, Tom. Mais, si tu trahis ma confiance, là... Donne ça, Liri. Vous avez pas à vous inquiéter de ça avec moi. Très bien. Bienvenue dans la famille. Excellent. Bon, j'ai faim. Luigi ! On mange. Bienvenue. Luigi, le barman, c'est pas vraiment un chef. Mais sa fille, Sarah, Marroni. Les premiers jours chez Salieri, il se passait rien. Je déplaçais des caisses, je transmettais des messages. Les types se charriaient et racontaient leurs souvenirs. On attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri était pas si dangereux. Clairement, j'avais tort. C'est toi, Tommy ? Ouais. Merci. Ah, le voilà. Désolé pour le retard. Assieds-toi. Aujourd'hui, relevé des compteurs. Tommy, tu conduis. Polly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paie les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur. Quand ils vous regardent, ils doivent voir Saint-Michel. Ils doivent voir un protecteur. laisser à Morello le soin de jouer les bruts. On vaut mieux que ça. Mais quand il faut payer, tout le monde doit payer. On s'en occupe. Va voir Ralphie pour la caisse. Ok, boss. Eh, Tom. Vinny dit qu'il a quelque chose pour toi. Va le voir. J'imagine qu'il va vouloir te baratiner avec une histoire bidon d'un type qui l'aurait buté il y a vingt ans de ça. Ah, il est là. J'ai vu ça. Et j'ai pensé à toi. Tu t'es déjà servi d'un flingue ? J'ai déjà fait du tir aux pigeons à la foire. Ouais, ça gomme pas. Pointe-la sur la cible, là-bas. Prends sur moi à bonne posture, mon gars. Allez, clic, 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 bang. On refait les murs rouges sans. Ok, montre-moi comment tu recharges. Ouvre le barillet et c'est parti. Dernière chose, je montre pas à tout le monde. Cache-le à ta ceinture. Bon pour le service. Quand ça commence à tirer, mets-toi à couvert et fais pas dans ton Franck. Merci, Vincenzo. C'est très gentil. Hé, pour Franck et le boss, c'est Vincenzo. Mais pour toi, c'est Vini. Faudra ouvrir l'œil aujourd'hui. J'ai parlé à Biff. Il a dit que Morello est toujours Furax. Tu sais comment faire pour cojeter, Tommy ? Petit coup de coude, poignée intérieure. Facile. Mais il faut un après-midi pour réparer la vitre. Regarde. Et apprends. T'es un vrai magicien, Ralphie. Allez, Tommy. Hésite pas à m'apporter une caisse à la retappe. Bonne journée, les gars. D'abord, on va voir Hal. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Tu connais ? Ouais, je connais. Hal est encore en retard ? On dirait bien. C'est dommage. Tu nous regardes faire aujourd'hui, Tom. Quand tout se passe bien, c'est un vrai plaisir. Mais quand il s'énerve, faut être prêt à réagir. Ok, tu fais comme moi. Sam, Holly, ça va ? Super. Comment va la petite Julia ? Elle est plus si petite. Elle commence à me casser les noix, comme sa grand-mère. Fais bien tout ça, Hal. C'est très bien. Dis-moi, personne te cherche des poux ? Y'a pas de voyou qui t'ennuie ? Non, non. Rien de tout ça. Bien. Donc, t'as le pognon. Oui, oui, il est... Derrière. Je vais aller... Tommy va s'en occuper. Toi, tu vas rester bien en vue. Ça marche au ralenti ce mois-ci, Sam. J'avais peur de pas avoir assez. Hal, je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer. Hé, t'as raison d'avoir peur. C'est vrai, comment on peut te protéger de toi et la petite Julia si tu nous payes pas ? Où est le fric ? Il est sur la table. L'enveloppe marron. C'est bon. Alors, on se voit le mois prochain, Hal. Hésite pas s'il te faut quelque chose. N'importe quoi. Compte sur moi, Sam. Compte sur moi. Et salue ta mère de notre part. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sam, celui-ci est pour moi. T'es sûr ? Sûr de sûr. Et à l'extérieur du restaurant, les gens meurent de faim. Vous savez, ils meurent de froid. Il va s'en occuper tout seul ? Bah, quand Pauly est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est comme ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce cas, laisse le jouer au cowboy, ça le rend heureux. Ouais, bah, le neveu de Gênes aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, au lit s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrook. Il a fini en fauteuil roulant. Arrêtez un peu. Le revoilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics... Attends-nous ici, Tom. En reviens dans pas longtemps. D'accord. Tom ! Tommy, j'en ai pris une ! Putain de rien, Pauly ! Tiras à saliré qu'ici, c'est chez nous, maintenant. Capiche ? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher Sam. Ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ça attendra ! Va aider Sam, vite ! Ok. Ok, mais tiens-moi. Donne-moi un nom ! Ah ! Ah ! Ça réussit ! Ça marche ! Ah ! Ah ! Vraiment mal ! Je suis touché ! Ah ! C'est tellement mieux que les flics ! C'est tellement mieux que les flics ! battu enbre de la ligne lit par mes flics filled ? Ah ! Ah ! C'est tellement mieux que les flics, tu veux dire fresc, c'est tellement mieux que les flics me imaginent. Ah, merde ! Oh, putain ! Merde ! Oh, Elodie, qu'on veut pas la guerre. Va tout de suite. Ah, parce que c'est pas la guerre, ça ? S'il vous plaît, merde ! On va tous construire ! Je te tiens ! Oh, enfoiré ! Ok, j'ai pas les peuples 25... Une fusée d'un soldats ! Sous-titrage ST' 501 Je fais des mecs, déjà ! Et il faut donc essayer de voir... Avouer le veste ! J'ai vu à l'autre, qu'il faut que la guerre ? À l'autre, les gens matentent bien ! Sous-titrage ST' 501 J'ai eu l'espoie ! Entirez ! J'ai eu l'espoie ! J'ai eu réussi ! Je suis blessé ! Un poste de la guerre ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Voilà ! Sam ! Putain, ils t'ont pas raté ces salauds ! N'en fais pas ! Ça va aller ! T'as un dur à cuire, toi ! Merde ! C'est lui qui a le pognon, Tom ! Je vais flamper cet enfoiré ! Eh ! Il est où, Sam ? Il est à l'intérieur. Ça va. Alors, on va chercher leurs eaux ! Il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. C'est parti ! Il est à l'intérieur. 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 C'est parti ! Ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que de bosser avec ces types. C'est à ce moment que j'aurais dû me tirer, mais... C'était trop dur de redevenir un pigeon. C'est comme ça qu'un type, tout ce qu'il y a de plus normal, passe de taxi à Gorée, c'est ça ? Le hasard. C'était pas comme ça que je le voyais. Il avait fallu que je me garde dans cette rue, que je sois la pile quand Paulie et Sam déboule. J'avais quoi ? Une chance sur un million ? C'était... comme si quelqu'un veillait sur nous. Si ça t'aide à dormir la nuit, tant mieux, mais c'est quand même un sacré coup de peau. C'est vrai, un jour, tu te crèves le cul dans un boulot net, dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de toi. Et le lendemain, tu t'en mets plein les fouilles avec l'argent sale de Salieri. Et tu mènes la belle vie. Ouais, enfin pas vraiment. A l'époque, Salieri était pas à la tête de la ville. Pour chaque dollar gagné par Salieri, Don Morello s'en faisait dix. Il arrosait les flics, les politiques, les juges, et ceux qu'il pouvait pas acheter, il les terrorisait pour s'en tirer. C'est vrai qu'avec lui, la ville était terrorisée, je peux pas dire le contraire. T'as déjà entendu parler de jouer crackers ? Ouais, y a son nom dans l'enquête, Morello. Un boxeur, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est que Joey allait au gymnase un matin. Il devait sûrement rêver à sa carrière de boxeur. Putain de merde ! Aboutis ! Conduis avec de la merde dans les yeux ! Regarde-moi ça. Oh, bordel de la merde ! Don Morello. Je... je savais pas que c'était vous. Ah, parce que toi, tu connais d'autres conducteurs de bagnole importés ? Non. Je... je suis désolé. Je conduisais très lentement. Quoi, tu dis que c'est de ma faute ? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est juste... C'est la première fois que j'ai un accident. Ouais. Vous n'allez pas si on va être cher. Oh non, ne vous en faites pas pour ça. Les pneus n'ont rien. La calandre a un peu souffert, mais j'ai un cousin qui... Ah, c'est du vent, cette histoire. J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Cracker s'allait au tapis. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Et pourtant, Morello a laissé ce pauvre Joey canner la bouche ouverte, et tout ça au beau milieu de la rue. Ça colle pas. Peut-être que le Don savait que la carrière de Joey était finie, peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Saliri nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu... Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello, après. Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu deux ou trois coups de chaud avec des types qui voulaient faire leur trou, mais sinon c'était la routine. Fourguer l'agneau, l'assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi ? T'es au courant pour la course ? Ah oui, oui, oui. Paulie et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, qui donne. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition. Moi, j'aime ça, les caisses rapides. C'est un peu un hobby. Mais tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors, il commence à se faire un nom. Et moi, je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus. Ouais, Sam dit que c'est l'homme à battre. Il l'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen, genre tête brûlée, qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Il y a combien d'argent en jeu ? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers. Ils ont tous misé sur le gamin. S'il perd, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois. Enfin, pour tout le monde, sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen ? Oh, j'en suis certain, même. Vous voulez qu'on se débarrasse des types ? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part. Et puis s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse, alors ? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen, tu l'amènes à un de nos mécano, il fait deux, trois bricoles, et puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Sarah, tu peux boire quelque chose ? Quand tu auras cinq minutes ?